Bonjour à tous et bienvenue sur Jeu Vidéo Life pour le vidéo test de Detroit Become Human, le cinquième titre développé par Quantic Dream qui a la lourde tâche de passer après un Beyond Two Souls qui avait plutôt divisé les joueurs comme les critiques. Retour sur les principaux points de notre test en quelques minutes. Bienvenue en 2038 dans la ville de Detroit. Après une période de crise presque effacée des murs et des mémoires, la cité prospère désormais au travers de sa technologie sans précédent. Acteur majeur de cette révolution technologique, la société CyberLife, productrice d'androïdes qui ont peu à peu allégé le quotidien des humains. Assistance aux personnes âgées ou à mobilité réduite, aide ménagère ou tout simplement faire valoir, tout le monde peut se procurer ces machines aussi vraies que nature et docile. Mais les synthétiques ont progressivement occupé des fonctions originairement remplies par leurs maîtres. Infirmiers, agents municipaux, vendeurs, professeurs, autant de postes perdus pour les humains créant un chômage sans précédent et menant la majeure partie de la population à une haine pour ces intelligences artificielles, traitées par beaucoup comme de vulgaires objets. On assiste rapidement à une véritable ségrégation des androïdes. Mais les choses sont sur le point de changer. Certains de ces synthétiques développent des sentiments, prennent conscience de leur situation, agissent comme s'ils étaient vivants et ne répondent plus aux doigts et à l'œil. On les appelle les déviants et leur nombre ne cesse de croître. C'est dans ce contexte que vous incarnerez à tour de rôle trois différents androïdes. Connor, la dernière création de CyberLife conçue pour aider les forces de police à enquêter sur les déviants. Marcus, domestique d'un célèbre peintre et futur instigateur du soulèvement des machines. Et enfin Cara, synthétique au service d'un chômeur rongé par la drogue et l'alcool et battant sa fille. Chaque personnage dispose d'un soin et d'une identité artistique singulière avec des scènes aux atmosphères uniques. Un ressenti accentué par le rendu visuel et les effets de caméras qui leur sont propres et qui donnent un rendu tantôt captivant, chatoyant et parfois lugubre. Et pour ne rien gâcher, chacun s'est vu attribuer un compositeur différent pour une BO soulignant leurs traits à la perfection et sublimant les moments les plus forts du jeu. Successeur spirituel de Heavy Rain à bien des égards, Detroit reprend les bases de gameplay de ses prédécesseurs alternant entre phases d'exploration, enquête, cinématiques interactives et dialogue à choix multiples sans oublier une bonne dose de QTE. Mais contrairement à Beyond Two Souls, les trois protagonistes pourront mourir selon vos choix, ce qui permet de retrouver ce sentiment d'urgence, cette pression qui manquait terriblement et qui vous impliquera de manière forte dans le scénario et ses personnages. Loin de se reposer sur ses lauriers, Quantic Dream profite de ses trois robots pour instaurer de nouvelles mécaniques de gameplay. Connor devra par exemple étudier minutieusement les éléments d'une scène de crime pour lui permettre de réaliser une reconstitution 3D d'effet qu'il pourra ensuite rembobiner pour identifier les éléments cruciaux. Sans être révolutionnaire, cette nouvelle fonctionnalité permet de diversifier une formule jusque là rester inchangé. Kara et Marcus pourront quant à eux accéder à des fonctionnalités similaires pour définir le meilleur chemin pour échapper à une menace ou venir à bout d'un ennemi. Et si vous vous sentez perdu, une simple pression sur le bouton R2 permet d'afficher les éléments importants en surbrillance tels que les points d'interaction, les personnes à proximité ou encore les objectifs. Mais même si on sait à quoi s'attendre en lançant une production Quantic Dreams, on ne peut s'empêcher de trouver une certaine pauvreté dans le gameplay. Become You Man est avant tout une histoire interactive co-écrite avec le joueur au fil de ses choix et ses actions qui influencent le déroulement du jeu. Rester obéissant, sortir du rang, réclamer des droits pour les androïdes dans la violence ou pacifiquement, toutes ces décisions vous reviennent et aucune ne devra être prise à la légère. Même des choix en apparence minimes pourront s'avérer être d'une importance cruciale vers la fin du jeu, certains pouvant sceller définitivement le destin des personnages. Certes, il reste quelques choix purement esthétiques, mais Détroit est sans conteste le jeu le plus abouti du studio à cet égard et aussi l'un des plus stressants qui vous poussera constamment à protéger vos héros mais aussi leurs compagnons de route. La relation entre Kara et Alice en est le meilleur exemple où la pression des décisions pour mettre la petite fille en sécurité sera particulièrement forte. Ironiquement, le studio nous offre ici des personnages les plus humains qu'il n'ait jamais créé. Passer à côté de séquences entières ou débloquer des scènes inédites sera inévitable et pourtant, pendant votre première partie, vous ne vous en rendrez pas compte. Tout est fait pour donner l'illusion qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, et tout du long, vous n'aurez pas l'impression de manquer quelque chose. Sauf quand le chapitre se termine et vous laisse avec une arborescence retraçant les décisions que vous avez prises et un aperçu du nombre de chemins et de fins réalisables. Et lorsque l'on voit tous les embranchements possibles pour certaines scènes, il y a de quoi avoir le tournis et surtout l'envie de relancer la séquence juste pour essayer d'autres dénouements. L'un des points forts de cette fonctionnalité, c'est qu'elle permet de rejouer chaque chapitre depuis n'importe quel checkpoint, de tester plusieurs alternatives sans avoir à tout recommencer depuis le début. Un ajout bienvenu, pratique et qui met en exergue l'incroyable rejouabilité du titre et le nombre mirobolant d'histoires qui peuvent être créées. Détroit bénéficie d'une écriture solide dans sa globalité et le titre a le mérite de toucher à des sujets sensibles comme l'immigration, la discrimination ou encore les violences parentales. Pourtant, difficile de ne pas être déçu par le manque de conclusion apporté à l'histoire qui laisse un arrière-goût d'inachevé bien amer. Là où le studio nous avait habitué à des fins bien ficelées, variées et ponctuées d'épilogue, le scénario donne ici l'impression de s'arrêter net. Le jeu se contente principalement d'exploiter l'histoire afro-américaine de manière peu subtile pour en faire un parallèle avec les conditions des androïdes sans jamais donner de véritable profondeur ou donner de réels propos. Malheureusement, ce ne sont pas les autres fins qui feront justice au jeu puisque lors de nos parties nous n'avons pas eu de fin qui tranchent les unes des autres, toutes se ressemblant sensiblement à quelques exceptions près. Pourtant, difficile de ne pas tomber sous le charme de cette vision d'un détroit magnifié par sa direction artistique de haute volée. Les environnements, variés grâce à un nombre conséquent de chapitres, jouissent tous d'un véritable soin et d'une atmosphère unique. Le nouveau moteur du studio parisien fait de vraies merveilles. La réalisation atteint des sommets grâce à une motion capture encore plus poussée, des animations bluffantes, une synchronisation labiale améliorée qui tient la route en VF et frise la perfection en VO. Si les doublages français sont de bonne facture, passer à côté de la performance des acteurs originaux serait presque un crime tant le trio principal est bien joué. D3 Become Human est une merveille technologique. Les textures sont somptueuses et tellement détaillées que pendant certaines scènes nous n'avions plus l'impression d'être dans un jeu vidéo tant les visages sont criants de réalisme. Et en 4K avec le HDR activé, le jeu est tout simplement à tomber, même s'il faut bien évidemment remettre le tout dans un contexte où notre liberté de mouvement est réduite à peau de chagrin et où les scripts sont omniprésents. La note jeu vidéo live 16 sur 20.